... Dans les premières pages, on rencontre cette femme qui est sans âge en réalité. On la croit très âgée, mais dans la réalité, pas tant que ça. Elle vient de perdre son mari, mais surtout quand on la rencontre pour la première fois, on a l'impression qu'elle n'a pas toute sa tête. C'est-à-dire qu'il y a la réalité, il y a ce qu'elle croit voir, ce qu'elle croit percevoir. Il pleut, il a beaucoup plu ces derniers jours. Tout ça, ça le semble lui, lui renverser la tête, renverser le cœur. Et à mesure que la nuit se passe, elle prend conscience que ce qu'elle croit être, des apparitions, son réalité, des vapeurs de son enfance. Et que ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et cette première partie, elle est comme ça, c'est-à-dire que parfois, on ne sait pas si c'est vrai, ce qu'elle voit. Parfois, on sait que ce n'est pas vrai, mais parfois, le flot est entretenu. Et lentement, dans cette première partie, va apparaître la vie qu'elle a eue, mais très lentement. Et je ne vais pas tout dire, mais c'est vrai que la deuxième partie, on la voit enfant et on comprend les choix qu'elle a faits. Parce que dans cette première partie, on comprend que Tara n'est pas son vrai prénom. Ce roman est très librement inspiré du Sri Lanka, où j'ai été pour un reportage il y a plusieurs années, après le tsunami. Et j'avais été très marquée par, déjà, cette catastrophe, la résilience des Sri Lankais, mais également la situation de ce pays. C'est un pays qui avait tout pour être un paradis. Pas seulement un paradis dans le sens de l'Éden, de la nature, de la faune, de la flore, mais un paradis humain, un paradis presque social aussi. Parce qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs cultes même, parfois, populaires ou non. Plusieurs rites, plusieurs festivals. Et il y avait comme ça, une sorte d'exemple même de ce que ça pouvait être un vivre-ensemble. Ce qu'on dit aujourd'hui, le vivre-ensemble. Et les événements, la géopolitique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces forces se sont retournées contre les Sri Lankais. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que d'être une fille de ce pays-là ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir été élevée dans la conscience que tout est possible et de se rendre compte que non ? En réalité, il faut être une fille bien, il faut parler une seule langue, honorer un seul Dieu. Et Tara, quand elle était enfant, elle s'appelait autre chose. Elle croyait que tout était possible et elle va apprendre, même elle va être dressée plutôt pour comprendre que non. Être une fille de ce pays, ce n'est pas comme ça du tout. À la fille gâchée, c'est quelque chose que je rencontre depuis très longtemps dans mes lectures, dans mes voyages, dans les conversations que je peux avoir. Chaque pays a sa notion de fille gâchée. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, qu'on soit entre guillemets libre ou pas libre, une démocratie ou pas. Les filles ont quand même une ligne à suivre. Et si on ne suit pas cette ligne-là, on se gâche. Alors, pour Tara précisément, pour elle, la fille gâchée, c'est la fille qui aime ou qui a aimé. Et plus encore, c'est la fille qui a aimé selon ses propres règles. Elle a aimé comme elle, elle voulait, puisque personne ne lui a dit comment faire. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas le faire avec le cœur, avec les tripes, avec la tête ? Et c'est cette liberté-là, de cette fille gâchée-là, qui est extrêmement dangereuse. Parce que toutes les filles gâchées sont dangereuses. Parce qu'elles remettent en question les règles sociales. Elles remettent en question tout, comment dire, tout, même l'organisation de notre société. Une fois que ces filles-là ont pris le pouvoir.